Mais c'est de Lisbonne, où il se rend souvent avec son yacht, qu'Édouard reçoit le signe avant-coureur le plus clair du changement général. La monarchie portugaise se débat dans le crépuscule d'une grande histoire. Le roi Carlos et la reine Amélie ont hérité d'une couronne discréditée et d'une opposition républicaine grandissante, qui veut faire table rase de la décadence plus italienne. Le mouvement s'accélère avec le double assassinat du roi et du prince héritier, mais la reine Amélie a détourné de son bouquet de fleurs le coup de feu dirigé contre son deuxième fils. Au fait, en dehors des Anglais, amateurs de Porto et des Allemands qui convoitaient ces colonies, personne ne s'intéressait plus depuis longtemps au Portugal. On envoie des condoléances qui sentent la naphtaline au rescapé de l'attentat, le nouveau roi Manoel, âgé de 19 ans, et on l'oublie à son terminus d'Europe, perdu dans les brumes d'un avenir inquiétant. Manoel possède les qualités des Portugais, dont la sanglante exception des assassins a confirmé la règle. Il est doux, sentimental et mélancolique. Il est vrai qu'on le serait à moins. Les républicains hésitent à en finir. Profitant de ce répit, Édouard dépêche Sauveral, son grand ami portugais, pour amener le jeune roi jusqu'à Londres, afin que l'on sache qu'il le protège, et aussi pour lui prodiguer des conseils accélérés. Manoel l'émeut par sa gentillesse, comme un enfant que l'on enverrait à la guerre. Et de fait, quelques mois plus tard, Manoel est à nouveau cerné par l'émeute dans son palais, où flottent les fantômes des disparus. Un député républicain, psychiatre de renom, a été assassiné par un de ses patients. C'est assez pour mettre le feu aux poudres. Manoel note avec détachement dans son journal que le seul droit qui lui reste est de se faire tuer. Mais sa mère n'a plus que lui. Il l'emmène à l'écart du palais que canonne la flotte républicaine depuis la rade de Lisbonne. Il n'a pas l'âme d'un massacreur. Laisse naître cette république au travail si douloureux, dans l'enthousiasme de ses nouveaux pères. On s'embarque pour Gibraltar avec un adieu, ma patrie, que je ne reverrai jamais, qui s'avérera exact. Un double régicide dans un pays réputé tranquille, des marins qui réussissent le coup du Potemkin, des exilés qui pleurent tant qu'on croirait le sel de la mer, Édouard avait bien entendu le glas des autres monarchies d'Europe dans l'écho de la fusillade de Lisbonne. C'est une révolution... C'est une révolution...